Bienvenue au webinaire Bathymathèque. Juste prendre ton souffle, s'il te plaît. Ça a l'air à bout de souffle un peu, mon cher. Je vais juste mettre la présentation en mode full screen. Voilà, c'est fait. Pour l'instant, j'ai deux ordinateurs à gérer. Ça ne m'arrive pas souvent de faire deux choses en même temps. Alors, on part sans plus de délai. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, malgré la situation actuelle. Je suis Annie Daniel, je suis associée gestionnaire chez Suva Design et Architecture. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour partager le sommaire des informations que j'ai ramassées pour mes propres études, mes propres recherches sur la firme. Puis au fur et à mesure que j'ai amalgamé et amassé ces informations-là, je me suis dit que ce serait important de peut-être mettre ça sous forme de présentation puis commencer à en discuter avec d'autres gens pour voir si eux n'ont pas d'autres idées, d'autres solutions à apporter. Et ça a eu un grand succès. Alors, je suis vraiment heureuse de vous apporter le résultat de ces recherches-là aujourd'hui, en espérant que ça va vous aider un peu. Et comme Francis le disait avant, je n'ai pas la vérité absolue, donc c'est vraiment un sommaire de recherche. Et si jamais on veut échanger de nos expériences personnelles et professionnelles dans cette période de COVID, ça va me faire plaisir de prendre vos questions et commentaires à la fin. On passe à la prochaine slide. Avant de commencer, je pense qu'il est important de faire un léger retour sur les effets que cette pandémie a eu et continue d'avoir sur nous tous, car c'est l'humain qui est et sera toujours au centre du cœur de nos aménagements. On a créé des espaces fermés, des espaces ouverts, des espaces de collaboration, des espaces de jeux, etc. Tout ça dans le but de plaire et de fournir un environnement des plus confortables et sécuritaires à nos employés. Les gens qui nous entourent traversent cette situation pour le moins versiculière de diverses façons. Et donc, mon retour se veut un rappel de tous les sentiments que nos employés et collègues de travail, dont nous-mêmes, peuvent vivre présentement. En planifiant leur retour au travail dans un environnement adapté à la situation actuelle, il est important de se rappeler ces effets et de leurs conséquences potentielles sur chacun des individus que nous comptoyons au bureau. On débute avec les effets négatifs pour terminer sur du positif, parce que vous allez voir que malgré tout, il y en a. Dès le début de la pandémie, la plupart des gens ont ressenti de la peur, de l'anxiété, de devenir infectés ou peut-être même d'en mourir. Ça a l'air exagéré, mais c'est vrai. Beaucoup ont aussi à jongler avec l'insomnie, la colère, la peine, le deuil, la nervosité, un sentiment d'impuissance, un sentiment de blâme à l'endroit des personnes infectées, des inquiétudes financières, le développement ou l'aggravation de comportements à risque comme l'utilisation excessive d'alcool, l'isolement, les symptômes dépressifs, anxieux, somatiques, obsessionnels, compulsifs et j'en passe. La survenue d'attaques de panique et d'épisodes de psychose a aussi engorgé notre système de santé pendant cette pandémie. Je ne sais pas si vous avez vu aux nouvelles, mais la SAQ a terminé son exercice financier et ils ont rejeté une hausse de vente de 79,6 millions, donc 5,6 % de plus que leur chiffre de 2019. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les personnes qui présentent une grande anxiété liée à la santé sont plus susceptibles d'interpréter leurs sensations corporelles comme étant un signe qu'elles sont infectées, alors que ceux qui présentent une faible anxiété liée à la santé peuvent adopter des comportements à risque et ne pas se conformer aux directives de santé publique. C'est là aussi qu'on est confrontés à cette réalité dans nos bureaux respectifs. Certaines personnes vont se protéger au maximum, alors que d'autres vont être très nonchalants. Alors, comment est-ce qu'on peut assituer la sécurité de tous et le respect entre nos collègues de travail? On y reviendra un peu plus tard. Dernier point, malgré qu'ils ne travaillent pas à part quelques adolescents, il est important de mentionner les enfants car ils ont un impact plus présent que jamais vu la fermeture des écoles et des garderies. Les enfants confinés à la maison peuvent eux aussi présenter des difficultés psychologiques en contexte pandémique. Les stresseurs vécus comme la peur d'être infectés, les informations inadéquates, le manque de contact avec les camarades de classe, les amis et les enseignants, le manque d'espace personnel à la maison et les difficultés financières de la famille peuvent avoir un effet négatif sur les enfants et les adolescents assez durable. Donc ça aussi, ça a un impact sur nos collègues de travail ou nous-mêmes en tant qu'employeurs. En ce qui concerne les effets positifs, on note entre autres une augmentation de la cohésion sociale, du soutien familial. Je vais y arriver, lâchez pas. Alors, les effets positifs, c'est ça. On passe plus de temps en famille, on prend plus de temps pour soi, pour se tenir en forme. Donc, j'ai des amis qui font du vélo, qui sont venus au vélo comme jamais. Ensuite, on a l'aide gouvernementale qui a su amoindrir les impacts et apporter un soutien essentiel à plusieurs familles. Bien évidemment, plusieurs sont très contentes d'avoir plus de temps à passer en famille. On passe moins de temps dans le trafic, on a moins de dépenses, on met moins d'essence, on ne va plus au restaurant, on ne fait plus de sorties de divertissement. Et finalement, on a noté une amélioration des relations familiales en passant davantage du temps de qualité avec parents et amis et même si les échanges se font via les technologies. Finalement, on prend plus le temps de se voir et de se parler, puis on planifie ce temps-là. Il est important de se rappeler que la COVID-19 se transmet d'une personne à une autre par le contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans l'air quand une personne parle tous ou éternue, personne malade bien entendu. Elle peut aussi se propager par des mains infectées portées à la bouche, au nez ou aux yeux, les trois portes d'entrée, ou après avoir un contact avec une surface infectée. La transmission par des surfaces ou des objets contaminés est possible, mais ne représente pas le mode de transmission principal. La personne atteinte de la COVID-19, comme vous le savez, elle peut être frontageuse 48 heures avant l'apparition de symptômes. Et des recherches sont toujours en cours à ce sujet, donc ça peut varier. En général, les coronavirus vont survivre sur les surfaces que quelques heures à quelques jours. Ça dépend aussi de la surface et de l'environnement, l'humidité et la température. Donc, les données supplémentaires récentes indiquent que le virus pourrait être présent jusqu'à 4 heures sur le cuivre, 24 heures sur du carton, 48 heures sur de l'acier inoxydable, puis 72 heures sur du plastique. Ça, c'est sûr qu'on m'a dit que sur la peau humaine, le virus survit que de 4 à 7 minutes. Donc, si c'est de 4 à 7 minutes qu'on touche une porte, il y a des chances que le virus soit déjà affaibli et que ces temps-là soient moindres. Donc, c'est des choses qui sont quand même positives, c'est des choses qui sont bonnes, mais on va avec l'extrême ici pour vraiment dire un virus qui est en parfaite forme. Si on le met sur du carton, 24 heures après, c'est sa mort. Les gouvernements sont très clairs, on a accès à tous leurs sites web, ils ont des enseignes comme celle-ci que je montre, que vous pouvez télécharger et imprimer au lieu de faire vos propres affiches pour les installer à l'intérieur de vos bureaux. Et maintenant, la grande question, faut-il transformer complètement nos environnements de travail? Mais la réponse, c'est non. Il faut seulement les adapter de façon temporaire. Donc, la présentation va toucher trois axes. Maintenant qu'on est en bon contexte, on comprend les effets de la pandémie sur nos employés et sur nous-mêmes et qu'on saisit comment le virus est transmis. Je vais parler des aménagements temporaires pour répondre ou redonner la sécurité de l'endroit à nos employés. La part du télétravail dans les environnements de travail, c'est quoi les conséquences, les positifs et négatifs. Et comment les technologies aussi peuvent nous aider dans le bureau. Alors, j'ai équivalent des architectures, on utilise des algorithmes pour scanner vos plans d'aménagements existants et rapidement vous donner un plan des stations de travail d'espace collaboratif juste dans les salles de réunion qui peuvent continuer de s'utiliser puisqu'on y respecte la distance de 2 mètres entre les gens. Le graphique ici provient de la firme Gensler, que je trouvais très bien de faire sa simplicité, mais c'est exactement un procédé de dégénier. Un autre exemple, c'est que j'ai mes instruments de maison pour le travail qui ne sont pas très forts, mais ils vont un nouveau fermé, donc j'ai mis le scanner. Alors, voici un autre exemple, les pastilles colorées montrent les endroits pouvant être utilisés. Donc vous avez des stations, des postes de travail existants, on ne refait pas la roue, on n'achète pas du nouveau mobilier, et on fait juste travailler en quinconque de cette façon-là pour respecter les gens qui sont utilisés. Dans une sorte comme ça, on a besoin d'ajouter des plexis parce que les gens ne sont pas face à face. Et puis souvent, il y a déjà un genre de petites barrières entre les postes qui se font face. Donc c'est un avantage de ne pas avoir de plexi parce que premièrement, les prix sont devenus quand même assez chers pour le plexi, qui ne coûtait rien à un moment donné. Et la disponibilité des plexis, il y a des bons délais sur les livraisons. Ensuite, ce qu'on propose, c'est l'ajout de finis de planchers qui peuvent être facilement installés sur les revêtements de planchers existants. Pour déménager les zones, quand on travaille près d'une personne, pour qu'on ait un repère visuel de ce 2 mètres-là. Ça, c'est sûr que c'est graphique, puis on voit vraiment des couleurs, mais c'est vraiment pour interprétation, pour bien comprendre c'est quoi la solution proposée. Ici, je vous montre la même solution, mais cette fois-ci intégrée comme un élément de design un peu plus. Donc c'est vraiment juste un élément visuel pour nous aider à respecter les limites. Ici, on voit une heure de réception pré-pandémie. Donc, avec des sofas et des tapis, comme on peut le voir à gauche, on a toujours notre petit setup. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Mais on a un setup avec les sofas, le tapis, etc. On montre la poste en ligne. Alors, on a une solution, mais une énergie pour répondre. On a ajouté un écran en vert devant le comptoir de récession. On a ajouté une station pour se désinfecter les mains. Le mobilier a été remplacé par des chaises faciles à nettoyer et on a retiré le tapis. On a finalement ajouté des pastilles au plancher pour faire respecter la distanciation. Et une affiche sur socle, que je ne sais pas si vous voyez, mais qui est derrière, en tout cas, la colonne, ici, où est-ce que je vois tous les participants. Mais c'est une affiche sur socle que je veux remercier nos candidats, mais qui, cette fois-ci, sert à vraiment regarder les règles et se rappeler les règles fréquemment de distanciation et d'hygiène personnelle. Ici, on regarde le bureau, donc les postes de travail pré-pandémie, qui incluent une aire ouverte, espaces de collaboration. Donc, encore une fois, dans le fond, on voit le soft seating, les sofas, l'immobilier ouvert, la tourne de screen pour ce qui empêche de transmissions de soie. Et ici, on vous montre le post-pandémie. Donc, il y a moyen de faire des arrangements qui sont quand même chics, qui se marient à votre design actuel, mais qui font en sorte que l'allée qui est ici, bien, les gens qui s'en vont en direction ouest, admettons, passent d'un côté, puis ceux qui s'en vont en direction est passent de l'autre côté, parce qu'il y a un séparateur physique dans le milieu. Puis, l'action, on peut ajouter aussi des pastilles au sol, comme vous voyez ici, ou des flèches collées au plancher. Tout ça de façon chic, parce que c'est quand même un bureau, donc on ne veut pas faire ça avec du tape de chez Rona rouge. On veut vraiment faire ça de façon chic, puis ce n'est pas des coûts qui sont exponentiels, puis on peut arriver à faire fonctionner ça dans votre coloration d'aménagement actuel. Ensuite, on revient encore avec des affiches sur socle. Donc, au lieu d'avoir quoi que ce soit d'imprimé, des règles de sanitation ou quoi que ce soit, on peut simplement faire un imprimé de fleurs ou de quelque chose qui a une couleur qui s'agence à votre mobilier, puis au style de vos aménagements, et qui en même temps sert d'écran entre les deux postes qui ne respectent pas le six pieds ou le deux mètres de distanciation. Le soft seating, on l'enlevé, on remet du mobilier qui est facilement la lavable, et puis on met des panneaux aussi à certains endroits où c'est plus approprié. Il y a des affaires au sol, on les suspend au plafond. On les suspend les gens sans avoir à changer ou à bouger le mobilier, parce que souvent ce mobilier-là, on a des prises électriques qui sont au plancher. Ça devient très onéreux, très… C'est une grosse tâche d'avoir à bouger ce mobilier-là qui est vraiment fixe. Alors, on a trouvé des moyens d'intégrer des partitions. Comme ici, vous voyez, il y avait déjà la partition existante du bureau, on a rajouté une section en verre. Après, c'est intégré tout ce qu'on a acheté ce mobilier-là comme ça. Il y a des moyens de le faire de façon chic sans que ça coûte un bol. Ici, je vous montre une station de lavage de mains. Alors, juste pour vous montrer qu'il y a possibilité d'en trouver qui sont plus chiques que les stations normales qu'on voit avec l'ISOL ou CLOVOX décrit dessus. Donc, si vous êtes intéressé à vous en procurer, on peut vous donner des adresses. On parle de… c'est rien… on réinvente pas la roue. C'est vraiment des choses qu'on a déjà vues avant dans des centres commerciaux avec des pas pour se rendre à tel ou tel magasin. Donc, c'est vraiment des enseignes autocollantes qu'on met au sol qui décolorent pas le plancher, qui n'abîment pas les surfaces du plancher, mais qui rappellent aux gens de garder leur distance ou les résilités en place post-COVID. J'allais pas dire post-COVID, mais c'est COVID courant, donc pandémie. Ensuite, bon, enseigne sur socle avec les règles. Comme je disais au début, il y a des gens qui vont se protéger au maximum, qui ont une crainte profonde de devenir infectés. Il y en a qui n'ont pas le choix que de retourner au bureau, donc ils se sentent forcés de s'exposer au virus. Il y a d'autres qui ont 28 ans, qui sont en santé, qui font du sport, qui font du gym et qui n'ont pas vraiment la même inquiétude. Je généralise, mais il y a des gens qui n'ont pas d'inquiétude par rapport à ça. Ils se disent « Regarde, s'il faut que je le pogne, je vais le pogner. Tu sais tout, je vais vivre avec. » C'est de travailler complètement osé. Donc, de faire travailler ces personnes-là dans le même endroit en sorte qu'il n'y a pas de prise de bec, qu'il n'y a pas d'employé qui décide d'abandonner le travail parce qu'il sent que c'est trop dangereux, trop risqué à cause du comportement de certaines personnes. C'est très bon d'avoir des affiches comme ça sur socle, au mur, suspendu, pour rappeler de façon fréquente à tout le monde les règles d'hygiène de base et de distanciation. En plus, ça crée un sentiment de sécurité, de savoir qu'il y a des règles, c'est clair, sont exprimées. Alors, je m'attends que les employés, mes collègues de travail respectent ces règles d'hygiène-là parce que moi, j'essaie de les respecter au maximum pour protéger tout le monde. C'est un peu plus gênant, finalement, que de rien faire. Ensuite, pour ceux et celles qui désirent changer leur aménagement pour mieux se préparer à une seconde vague, si jamais il y a une seconde vague, ou ceux et celles qui sont présentement en conception de plan pour leur nouvel espace de bureau et qui veulent l'adapter à un potentiel pandémique, si jamais ça revient, ou qui pensent juste qu'on aurait toujours dû planifier nos bureaux de cette façon-là en cas, même si c'est pour prévenir le room ou la grippe annuelle. On propose différentes options. Donc, le mudroom, c'est le vestiaire. Donc, au lieu d'utiliser son manteau qui est collé sur le manteau de l'autre ou squeezé entre deux manteaux, ici, on fait juste déposer ses bottes, parce qu'on est au Québec et on a des bottes et on change de souliers avec les saisons. Donc, on fait simplement… Le casier nous est assigné, on met nos bottes dedans, on prend nos souliers et on a un lavabo qui est sans contact avec un distributeur à savon sans contact et un distributeur à papier sans contact pour se laver les mains avant d'entrer dans le bureau. Ensuite, ce qu'on propose, c'est le coin café, parce qu'on s'est rendu compte que vraiment les places où est-ce que les gens se rassemblaient le plus, cafétéria, coin café, salle de bain, bureau de réception, air collaboratif. Donc, les points les plus chauds, le coin café, tout le monde prend son café le matin, il y en a qui en boivent six par jour. Au lieu d'avoir quelqu'un, chaque employé qui utilise la machine, qui touche la vaisselle, etc., bien là, on emploie un barista, donc quelqu'un qui peut s'occuper de fournir le café à tout le monde et croyez-moi que si on en avait un, je sais qu'il va être fait en plein. On aurait peut-être besoin d'eux. On crée aussi des corridors collaboratifs. Donc, on peut créer des petits nooks, des petits encabures dans certains murs. Il y a à poser une tablette, puis les gens travaillent là avec leur laptop et font face directement au mur. Donc, c'est un moyen de travailler debout, de changer de position sans être vraiment dans une position où est-ce qu'on n'est pas à distance. Ensuite, on change la configuration des postes de travail. On propose le travail en quinconce plutôt qu'en benching comme on faisait auparavant. On crée aussi des salons urbains, donc des quartiers. Et puis, les quartiers, c'est parfait pour des équipes de projets qui travaillent sur des projets en particulier. Je pense justement à notre laboratoire d'intelligence artificielle où est-ce que j'ai des back-end developers, front-end developers, j'ai des ingénieurs de données qui travaillent tous ensemble dans des équipes mais qui sont pour un projet, donc affectés à un projet en particulier. C'est parfait parce qu'ils travaillent en quinconce et puis ils ont l'écran de télé ici et l'écran de télé ici où est-ce que des collègues qui sont dans la télé de travail peuvent quand même participer activement à ce qui est en train de se créer dans le projet. Ensuite, on a les espaces collaboratifs ouverts où est-ce que le mobilier est à une distance plus grande que d'habitude et on a aussi les écrans de part et d'autre où est-ce qu'on peut faire du télétravail avec nos collègues qui sont à la maison. Bon, on a le retour du Off-Apple qui est comme un mi-bureau ouvert, mi-bureau partition-cubicule. Ça, ça fonctionne avec, présentement, il y a Herman Miller et une autre compagnie qui font des gâteaux comme ça et ça coûte pas très cher et c'est facile à monter, facile à nettoyer aussi. Donc, ici, ils ont des gâteaux de surface qui sont anti-rebelles, etc. Donc, c'est vraiment génial. On a la salle de réunion qui est reconfigurée. Donc, au lieu d'avoir quatre murs, parce qu'on sait que c'est pas juste qu'ils sont signés par là, dans l'air. C'est quand même une meilleure circulation de l'air, justement, au lieu d'être confiné dans un espace fermé avec une porte fermée. On est ouvert, on reparlera les mêmes étapes, les mêmes travails qu'on fait dans un espace fermé. On a les espaces collaboratifs virtuels. Donc, on a des murs qui séparent les différents écrans. Il y a un mur vert ici et un mur vert en arrière ici. Et il y a une ouverture qui se ferme et s'ouvre dans le mur pour qu'on puisse filmer la personne qui... Notons qu'on fait une vidéo. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent derrière la personne avec un visuel de présentation? On veut filmer ça pour le mettre sur LinkedIn ou sur Facebook ou Instagram, etc. Donc, on va filmer cette personne-là à travers le mur pendant qu'elle fait ses explications et tout. Donc, ça, c'est très en demande. Et on a la cuisine communautaire. Donc, surface, on revient encore une fois facile à laver. Mais là, encore une fois, je conseille pourtant d'avoir une personne à titrer temps plein pour faire son étoyage qu'on sent. Le gym aussi peut être complètement remodelé. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les annonces de la télévision, mais le mirror.co, là, c'est un miroir. Donc, on peut se voir en réflexion dans l'écran. Et on a un coach. On peut choisir à travers notre téléphone intelligent le type d'entraînement qu'on veut faire. Donc, si on veut faire du yoga, des pilates, on veut faire du poids, de musculation, etc. Bien, on a différents programmes d'entraînement qui sont disponibles. On choisit celui qu'on veut. Puis, c'est ce qui apparaît sur le miroir avec notre téléphone intelligent. Puis, ce que ça fait, c'est qu'on a besoin d'entretenir des équipements de gym. Les gens, s'ils veulent faire du yoga, amènent leurs propres papiers, etc. Et leurs propres équipements, c'est qu'on fait une musculation. On peut avoir un état complet. On peut prendre quelques cours qu'on veut travailler. Puis, on repart avec. Ou on les laisse dégrader. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. On n'a pas besoin de toucher les surfaces. En parlant de toucher les surfaces, pour qu'aujourd'hui, le plus important, de limiter ce que le genre va toucher afin de résoudre les risques de propagation, on a depuis longtemps des technologies qui permettent juste en contact aux toilettes dans les cuisines. Maintenant, on peut mettre les portes principales de notre bureau sous ouverture automatique, telles que dans la récession, mais même dans la catégorie des salles de conférence. À noter que les séchoirs à main de type Dyson ou séchoirs du coulo de l'air ne sont pas conseillés présentement, vu qu'ils produisent dans l'air des bactéries, des virus et autres. Donc, on s'est préférés à adopter pour les distribuées par pied à main à la direction du mouvement. La part du travail dans les environnements, on passe à ça. Je vous ai concocté un petit overview sommaire de toutes les technologies qu'on peut servir pour faire une meilleure collaboration entre le bureau et les travailleurs. Je pense qu'on est allé avec le Smartboard, une autre version des autres compagnies. Ils offrent une gamme de solutions pour collaborer en ligne, comme le partage d'écran, sur lesquelles on peut directement écrire et faire des annotations. Pendant que j'ai fait mon webinaire, je vous propose que vous regardez ma slide avec le Smartboard, que vous pouvez annoter, faire des dessins, faire une moustache même sur mon écran, puis conserver les photos de ça, puis les envoyer sur soit votre téléphone intelligent, votre consommateur et autres. Je ne pense pas trop là-dessus, parce que je pense que c'est une technologie qu'on a déjà vu. Juste un instant. Annie? Oui? Ça va super bien. Il y a peut-être un gruchage à l'occasion qui apparaît, puis ça c'est soit parce que tu roules sur deux ordi, ou l'autre ordi est avec le micro, qu'importe, ça serait à vérifier, ou quand la table bouge. On a deux questions. On a Fanny Forchat qui nous pose une question. On a également Nicolas Blanchard. Ok. Si tu veux les regarder, parce que peut-être qu'on peut y répondre en lien avec ce qui s'en vient. Oui, attends un peu, parce que là je suis en screen sharing, donc je n'ai pas accès à la plateforme. Ok, tu peux rester comme ça à ce moment-là, je vais te le lire. Fanny nous pose la question, parce que c'est en lien avec ce que tu as présenté. Auriez-vous une place dans votre réflexion pour les espaces de travail partagés, coworking space, et ce que la situation sanitaire implique dans leur aménagement pour ces espaces de travail un peu particuliers? Ben, on est là, là. On est rendus là. C'est bon? Parce que pendant que je parle de la technologie, comme vous voyez sur l'écran, il y a un amalgame de grands écrans qui peuvent être touch screen ou pas. J'ai excusé mon franglais. Mais ça ici, c'est un espace de collaboration. Mais comme vous le voyez, les gens sont assis de façon à respecter la distanciation requise. C'est sûr que là, les sofas, on est au début, les sofas, c'est peut-être pas la meilleure chose, les sofas en tissu, à moins qu'on les aille traités. Mais encore là, je pense que c'est mieux de remplacer ça pour l'instant par des immobiliers durs, qui est plus facilement entretenable ou nettoyable. Mais comme vous le voyez, ça, c'est un espace de collaboration où est-ce que les gens respectent les distanciations. Et on a un grand écran pour que justement, vu qu'on est éparpillé dans l'espace, on puisse tout voir qu'est-ce qui se passe à l'écran. Parce que comme on le sait, dans la plupart des salles de réunion, il y a un écran et si on n'est pas collé sur la table l'un sur l'autre, on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe. Alors, c'est des choses comme ça qui permettent un meilleur échange et que tout le monde ait l'information. Il y a aussi pour les espaces collaboratifs, j'ai vu beaucoup d'espaces collaboratifs se faire tépicer, c'est des gens de danger. On ne peut pas s'asseoir là, vous ne pouvez pas aller là. Donc, c'est vraiment un beau bureau et tout le reste qui est le fun dans le bureau, bien oubliez ça, c'est fermé. C'est la pire chose à faire et je vais en parler plus tard, dans pas très longtemps. Si vous me laissez juste continuer, j'y arrive. Ici, c'est la même chose. Donc, c'est un autre espace collaboratif. Vous voyez qu'il y a des poufs avec du tissu, ça je les enlèverais. Le tapis au sol aussi, je l'enlèverais en reposage pour l'instant jusqu'à temps que la pandémie finisse. Ça, c'est des touchscreens qu'on voit là, dans cette image-là. Ce que j'ai vu de certaines compagnies, c'est qu'ils ont acheté des stylets, c'est ce que je propose à tout le monde. C'est le crayon qu'on peut servir pour taper ou pontifier l'écran au lieu de prendre notre doigt. Ça ne coûte pas cher et d'en donner un à tous nos employés qui utilisent nos salles de conférence, je pense que ça vaut la peine. Ça évite justement que les gens touchent les écrans et qu'on aille les nettoyer constamment. Et puis, c'est plus précis et c'est le fun d'avoir un stylet à son nom. Il y en a même qu'ils ont fait graver au nom de leur employé. Je vous laisserai faire vos choix en conséquence. Pour ce qui est des salles de conférence, on a des moyens de réserver les salles de réunion à partir de son téléphone intelligent, ordinateur ou tablette. Donc, on n'a pas besoin de parler avec l'exceptionniste. On n'a pas besoin d'aller écrire sur le tableau de la salle de réunion qu'on réserve sur ce spot-là entre telle heure et telle heure. On peut ajouter des portes, des ouvres-portes automatiques pour éviter encore une fois les contacts avec la poignée de porte de la salle de réunion. Puis, il existe aussi des plateformes que la salle de réunion se prépare avant. Donc, si elle sait qu'il y a une réservation, qu'il va y avoir une présentation. Allumer l'écran, activer les écrans pour réduire l'apport de soleil, pour utiliser les températures en fonction du nombre de gens qui vont être présents, etc. C'est toute la technologie qui existe déjà. C'est toute la technologie qu'on met dans nos plans. Ça, on a déjà parlé. C'est l'espace de quartier urbain où est-ce qu'on peut faire de la… On a des écrans, donc on peut faire ses travaux. Je pense que c'est assez vite. Un peu important, comme je disais tantôt, on parle des salons, de collaboration, des espaces lounge. Donc, n'oubliez pas votre culture et votre entreprise. Aujourd'hui, on est plus que jamais à vivre de la maison. Alors, pourquoi si votre employé retournerait au bureau? Il faut qu'il y ait le matin, qu'il se douche, qu'il s'habille, qu'il y ait le prof, qu'il se sente bon, qu'il prenne l'autobus, qu'il prenne son auto, qu'il n'y a pas trop de stationnement, qu'il n'y a pas de trafic, qu'il n'y a pas de temps normal, qu'il n'y a pas de travail. C'est toutes des étapes, c'est tout du temps que l'employé se dit, pourquoi je pense avoir tout ça quand je suis capable de faire la main du jeune à côté de chez nous? J'ai mon bote en tant que pyjama, à qui j'ai un compilé en haut, mais je suis capable de faire la main du Paris. Alors, c'est certain qu'il s'ennuie nos collègues de travail qui ont le sens de partager un moment avec des gens face à face, c'est généralement passé par la technologie. Les employés, c'est important qu'ils choisissent de travailler pour votre entreprise, parce que vos aménagements leur donnent de la flexibilité dans leur fonction du plaisir, de la satisfaction, un sentiment d'appartenance, du confort et une certaine sécurité. Donc, ça ne le cachera pas, ça fait du bien aussi de ne plus être à la maison avec les enfants avec les 24. Donc, ça, je le vois souvent dans plusieurs édifices et d'ailleurs, c'est en parlant avec Francis hier que je me suis dit, je vais mettre cette slide-là, parce que Francis, le bureau du crime, ils ont une superbe terrasse et là, ils l'ont fermée à cause de la nuit. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est ne faites pas ça. Il y a des moyens, si vous avez des beaux endroits d'aménager pour vos employés, ça fait partie du pourquoi ils vont au travail. C'est un sentiment de bien-être, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent avoir à la maison. Tu sais, quand je regarde la terrasse qui est là à gauche, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça à la maison. Alors, quand on a ça au travail, c'est le fun, c'est le plaisir de travailler à côté de ça, puis ce n'est pas une expérience qu'on peut répéter ailleurs. Donc, c'est des choses comme ça qui vont faire en sorte que les gens vont vouloir retourner au bureau. Alors, au lieu de les barrer, bien, il faut tout simplement, comme le reste du travail, il faut juste les adapter. Maintenant, je vous parle des différentes technologies qui sont certainement disponibles pour nous aider à redonner les sentiments de sécurité et nous envoyer dans leur environnement de travail. Il n'y a pas de personne panique parce que je sais que c'est un peu plus cher d'un peu de gens qui sont étudiés, ou de plus tard, c'est un peu plus cher. Il y a tout le monde qui m'en regarde avec des gros yeux. Ici, là, en particulier, on parle de premièrement de reconnaissance, c'est pour jeter les accessoires à l'immeuble ou à notre bureau. Donc, je suis sûr que les gens qui viennent dans notre immeuble, ce sont vraiment nos employés, on a un meilleur contrôle sur comment gérer la pandémie, les virus, les transmissions, etc. La caméra, malgré la porte, une casquette, des lunettes de soleil, bien, elle arrive à reconnaître votre visage quand même avec un pourcentage d'erreurs, je pense, qui est en bas de 1 %. Si la caméra vous reconnaît comme étant un employé ou une personne autorisée, bien, la grille s'ouvre automatiquement et le tout est sans contact. Ça, c'est un des choses qu'on peut mettre en place et ce n'est pas des frais extraordinaires non plus. Ensuite, on a l'action d'accès à la biométrie. Donc, on est présentement de côté l'empreinte digitale pour des raisons évidentes, mais on peut faire le scan de l'iris qui est sans contact ou la reconnaissance de l'empreinte vocale. Encore une fois, le tour est lié à une guérite ou un système automatique d'ouverture de porte. Si ce n'est pas l'entrée d'immeuble qui fait ça, bien, ça peut être directement sur votre porte de bureau. Ensuite, on pousse loin. Ah, je peux changer la scène. C'est ça, la biométrie avec la reconnaissance de l'iris. Ensuite, plus loin, on a des caméras de détection thermique. Donc, dans une foule, on est capable de savoir qui est au-dessus de 38 degrés parce qu'on est au-dessus de 38 degrés. Donc, on identifie une personne à risque. Ce que ça prend, c'est que quelqu'un doit être notifié de cette identification-là. Et cette personne-là doit aller voir entrer la personne identifiée pour prendre les mesures nécessaires. Puis, si on fait ça au bureau, c'est sûr qu'avec le COVID, si on est 48 heures sans symptômes, c'est difficile. Donc, avec le travail, je peux commencer à faire de la fièvre sans nécessairement m'en inquiéter. Des fois, je ne m'en rends même pas compte. J'ai juste un peu chaud. Puis, je vais quand même aller au bureau. Mais si on me détecte comme étant fiévreuse, puis que quelqu'un vienne me voir, puis il me dit, Annie, tu n'es peut-être pas au courant, mais je pense qu'on te fait de l'aide. Je pourrais peut-être prendre l'intention de travailler dans la maison aujourd'hui. Je pense que je ne le prendrai pas mal. Je vais juste dire, OK, je n'étais pas au courant. Ça va être un peu weird, mais vous avez raison, je vais travailler de chez nous. De toute façon, je peux le faire. Ensuite, réception virtuelle. Ça ne veut pas dire que votre optionniste est remerciée. Au contraire, elle veut juste effectuer ses autres tâches de manière plus efficace que jamais. Chaque visiteur peut s'inscrire à l'aide d'une application sur son téléphone intelligent. On peut simplement utiliser la commande vocale directement avec l'écran. La plateforme communique avec la personne qui reçoit le visiteur pour l'information par téléphone, courriel, texto, notifications sur notre Apple ou Samsung, ou une combinaison de ces derniers. On a aussi ce système-là qui est un autre système de gestion de visiteurs qui imprime un badge de visiteur que la personne doit apposer sur ses vêtements. On jette le tout après plutôt que de remettre la carte visiteur à la réceptionniste d'après l'usage. Et parce que Hugo Latrance et d'autres mes copains spécialisés en développement durable sont présents ici, les étiquettes, je veux mentionner que les étiquettes autocollantes sont aussi disponibles en version compostable et l'encre est à base de soya. Ensuite, je vais vous parler rapidement du data parce que ça va très bien avec la technologie. Alors que nous vivons dans une communauté mondiale connectée composée de villes intelligentes et d'espaces propulsés par les données et la technologie numérique, la pandémie du COVID-19 a révélé des lacunes dans ce que nous savons. C'est particulièrement vrai dans les milieux de travail où la santé et le bien-être sont au premier plan dans l'esprit de chacun, alors que nous réfléchissons à une façon de retourner au bureau. Nous ne savons pas qui, par exemple, dans notre bureau ou notre immeuble pourrait présenter un risque pour la santé. Nous ne pouvons pas être sûrs que l'air circule fréquemment. Et nous n'avons aucun moyen de savoir si les visiteurs se sont rendus dans les zones infectées ou à risque. En raison de ce manque de connaissances, il est difficile d'inspirer un sentiment de confiance et de sécurité aux personnes qui utilisent les lieux et les espaces que nous créons. La bonne nouvelle est que les employeurs peuvent utiliser les données et la technologie sur le lieu de travail pour combler ces lacunes. Nous avons la capacité de surveiller la santé et de détecter les risques, de mettre en œuvre de nouveaux moyens virtuels de connexion, de mesurer l'adoption de ces habitudes de vie et, en fin de compte, de prendre des décisions plus informées pour protéger les gens. L'utilisation des données pour mieux comprendre et suivre le modèle de santé s'est déjà produite à grande échelle. Tout le monde peut surveiller les tendances de recherche Google, puis suivre le taux d'infection dans divers emplacements géographiques. Google a également lancé un portail d'information sur les coronavirus, tandis qu'il apporte la mise en assistance civique pour répondre aux questions sur le coronavirus et orienter les gens vers les ressources appropriées. Ces deux géants de la technologie ont également récemment annoncé un effort conjoint axé sur la recherche des contacts, qui permettrait l'utilisation de la technologie Bluetooth pour les gouvernements et les agences de santé à suivre l'étendue de la contamination. En fait, les capteurs et la collecte de données peuvent cartographier les modèles de taux d'adoption d'habitudes saines, optimiser stratégiquement les plans d'étage et mesurer le succès des outils virtuels pour permettre la distanciation physique. Les employeurs devraient également prévoir de fournir aux travailleurs un portail centralisé où ils peuvent accéder aux données sur la santé, aux dernières mises à jour des politiques et aux avis de santé et de voyages pertinents. Nous entrons dans une période de capacité sans précédent à capturer et à compiler des données sur le comportement humain, et nous savons que ça peut être préoccupant pour certains. Chez Kiva Design Architecture, on s'engage à respecter la collecte et l'utilisation de données et, dans la mesure du possible, à éviter la collecte d'informations personnellement identifiables. Dans un monde en évolution rapide, que ce soit le coronavirus, les changements du marché, les nouveaux styles de travail qui doivent être pris en charge par le même lieu de travail, les employeurs doivent se demander comment ils peuvent apprendre à les adapter rapidement. À l'heure actuelle, l'accès est mis sur le lieu de travail sain et les données peuvent aider à savoir comment les organisations doivent s'adapter à une nouvelle réalité qui inclut les menaces virales. Donc c'est un gros texte, mais dans un monde d'eau, on a la technologie actuelle, on a le géotraçage avec les téléphones intelligents des gens. On a les moyens de savoir si les gens font les bonnes choses et s'ils ne le font pas, comment interagir et poser les bons gestes pour les entraîner, mais les éduquer à s'améliorer. Ensuite, petit recours rapide, l'exigence réglementaire, le code du bâtiment, le code de construction du Québec, les normes actuelles sont là depuis des années. Et puis, c'est quelque chose qui est là depuis des années et que c'est plus important que jamais de les appliquer. Il est plus important que jamais d'exiger que les propriétaires gestionnaires de meubles commerciales s'assurent de respecter les normes et réglementaires. Ces normes et règlements lui ont protégé les occupants de bâtiments. Il est primordial que la qualité de l'air dans ces bâtiments répond minimalement aux normes en vigueur, et que les séparations entre les aires communes d'un étage et entre les suites locatives respectent ça. En tant que locataires dans l'espace de bureau, nous pourrons bien faire tout ce qu'on peut pour assurer le bien-être et la sécurité de nos employés. Reste que si l'air de l'immeuble est vicié et que l'apport d'air frais n'est pas adéquat, nos efforts en seront de beaucoup diminués. N'hésitez pas à demander au gestionnaire ou aux propriétaires de votre immeuble une étude indépendante sur la qualité de l'air de l'immeuble occupé. Les gestionnaires proactifs auront sûrement des gens en main et seront prêts à partager l'information avec vous. Et finalement, On a été fondé en 2014, on a gagné le Grand Prix du Design 2019 pour les espaces à bureaux de 5000 m². On offre architecture, design intérieur, design urbain, intégration de l'image de marque, des technologies, le BIM 3D à 7D. Je peux vous expliquer c'est quoi le 3D à 7D en détail si vous voulez. Labo d'intelligence artificielle. Puis notre moto, c'est que notre réputation repose sur chacun de nos projets, petit ou grand. Donc, on se fait un devoir d'offrir des services, une qualité exceptionnelle et une approche humaine et personnalisée. D'accord. Merci beaucoup. On commence avec des questions en commentaire. J'ai hâte de parler au monde. On va commencer, Annie. Merci beaucoup. Belle présentation, beaucoup de préparation, beaucoup de recherches. Bravo. On a plusieurs personnes qui ont intervenues. Donc, je vous invite peut-être à préparer votre micro, puis on va vous inviter. Il y a... J'espère que Fanny, on a répondu à ta question par rapport à l'espace, les espaces télétravail, les espaces communs du bureau. Il y a Nicolas Blanchard, il y a Vito Pellicino, il y a Marco Brissette. Donc, je vais ouvrir leur micro. Mais avant ça, je vais permettre également la parole à Gina, pardon, Baroni, qui avait déjà levé la main il y a quelques temps. Donc, je ne sais pas si tu peux entrer en relation avec nous. Je vais préparer le micro de Nicolas et les autres. Allez-y. Fanny, si tu veux intervenir, c'est possible également. Fanny Lorchat, je t'invite à intervenir. Vito également, votre micro est ouvert. Donc, vous pouvez intervenir à tout moment. Donc, encore une fois, on a fait une présentation sur... en lien justement avec les nouveaux aménagements et les impacts de la COVID. Donc, Vito, est-ce que vous êtes... votre micro est ouvert ? On va aller voir Marco. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je t'entends, Fanny. Allez-y, je vous écoute. Oui, merci pour cette présentation. C'était vraiment très, très enrichissant, beaucoup de points de vue. Je suis très intéressée par la réponse justement à la question de Vito. J'ai eu la réponse à mes questions. J'ai vu un petit peu le tour d'horizon qui était quand même très complet. mais j'aimerais bien, en effet, connaître le... Je crois que c'est la question de Vito concernant les pieds carrés par employés. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque, en effet, dans les espaces partagés, collectifs, est-ce qu'on pousse, est-ce qu'on réduit ? Est-ce qu'en aménageant, on perd énormément ? Est-ce que l'on peut, malgré tout, garder ce que l'on avait avant grâce à des aménagements plus pertinents, etc. Ça, ça m'intéresse beaucoup de connaître cette réponse. Mais je dirais, si on veut investir le moins possible pour répondre temporairement à la situation, la meilleure chose, c'est de vraiment garder l'aménagement actuel puis de voir comment est-ce qu'on peut travailler en quinconce sans avoir à, justement, ajouter des panneaux entre les gens parce qu'il y a un coût relié à ça, en plus d'un temps d'installation, etc. Donc, si on peut faire des équipes de travail, tout le monde est habilité à travailler de la maison. Donc, si on dit opérationnellement dans la ferme, une semaine, c'est tel groupe d'individus qui travaillent en quinconce dans leur espace et la semaine suivante, c'est un autre groupe d'individus. Là-dessus aussi, il faut que l'entreprise se penche sur la question. Il y a des gens qui ne veulent pas retourner au travail. Ils ont des craintes. Ils ont le droit d'avoir ces craintes-là, absolument. Donc, il y a des gens qui sont... S'ils sont habilités à travailler de la maison et qui sont aussi performants que d'habitude, il n'y a aucun... On n'a pas à les forcer à travailler au bureau. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des postes qui vont être libérés de toute façon. Puis de revoir vraiment l'aménagement actuel, puis de, comme je disais, avec des pastilles, de faire un petit peu l'exercice de dire, bon, mais qui est-ce que j'assois où et est-ce qu'on transfère des postes de travail informatiques pour que ça fasse plus de sens et que ça soit fonctionnel dans l'environnement tel qu'il est. Donc, côté pieds carrés, je pense que présentement, il est un peu tôt pour dire qu'on va rapetisser les espaces de travail ou agrandir les espaces de travail pour la nouvelle réalité. Je pense qu'on peut travailler avec le pieds carrés qu'on a présentement. Et on a eu d'autres pandémies, là, par avant, puis il n'y a pas très longtemps avant cette pandémie-ci, on était normal, là. On travaillait dans des espaces ouverts, collaboratifs, on mangeait collé-collé dans la cafétéria à midi pile parce que tout le monde se présente en même temps, puis il n'y avait pas de problème. Donc, moi, je pense que c'est vraiment d'adapter pour du temporaire. Peut-être passer à travers une deuxième vague dans septembre-octobre, parce qu'il y a des gens qui en parlent, que c'est une probabilité, puis voir comment ça va après ça. Donc, c'est au jour le jour, mais pour l'instant, je pense qu'on a eu assez de chocs financiers, tout le monde. Je pense qu'il est bien de regarder ce qu'on a, puis de travailler avec ce qu'on a, puis voir comment le futur se dessine. D'accord, merci. Est-ce que Fanny, ça répond à la question? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. D'accord. Justement, si je puis me permettre, je ne vais pas prendre le temps de parole d'autres personnes. Mais, Annie, vous parliez de, justement, on ne va pas refaire la roue. Pour l'instant, on essaye de voir avec ce que l'on a. Est-ce qu'il est possible, par votre confirme ou par d'autres reviers, peut-être des organismes canadiens ou québécois, de proposer, en fait, nos aménagements et voir s'ils sont pertinents face à cette situation sanitaire? Est-ce qu'il y a des offres qui sont faites comme ceux-ci? Pour dire, voilà ce que l'on propose de faire. Est-ce que ça convient? Oui, absolument. On le voit dans les deux cas. Donc, ceux qui ont des aménagements actuels qui veulent faire du temporaire, puis on a ceux qui veulent aménager du nouveau parce qu'ils étaient déjà rendus là à trouver un nouveau bureau et à faire leur plan d'aménagement. Et ils veulent absolument que ça reflète, en quelque sorte, les nouveaux besoins. Donc, en cas qu'il y ait d'autres pandémies. Puis, comme je disais au départ, il y en a qui disent que ça fait juste du sens. On aurait dû faire ça dès le départ parce que juste le rhume, la grippe, ça a un impact financier sur les entreprises. Quand les gens ne sont pas physiquement au bureau ou qui sont à la maison mais qui ne travaillent pas parce qu'ils sont malades, c'est une perte économique pour l'entreprise. Donc, de refaire ou repenser l'environnement de travail pour que ce soit plus simple à gérer, à contrôler le spread of the virus. Ça vient juste en anglais. C'est sûr qu'il y a les deux écoles de pensée. Donc, on fait les deux avec nos clients. Merci Fanny. S'il y en a d'autres parmi les participants qui ont des réponses ou qui veulent développer davantage, vous êtes bienvenue. J'ai une question qui est en lien avec le manufacturier. J'ai ouvert votre micro. Je ne sais pas si vous nous entendez. Si vous pouvez entrer en relation. Sinon, il y a Nicolas Blanchard. Allez-y, Nicolas. On vous écoute. Oui. Est-ce qu'on vous entend bien? Oui, on vous entend bien, Nicolas. Super. Donc, merci beaucoup, Annie, pour la présentation. Salut. Ça va bien. Merci beaucoup pour la présentation. C'était super bien de couvrir un sujet de manière aussi exhaustive en si peu de temps. Moi, ma question était par rapport, je voulais avoir ton avis par rapport aux postes de travail non assignés. Donc, on voit que le hot desking, c'était un trend qui était de plus en plus présent dans les environnements de travail. Et puis là, on aurait tendance à penser, a priori, que les gens ne voudront plus partager leur poste de travail avec des collègues. Par contre, si on se retrouve dans une situation où 50%, 60% des employés sont en situation de télétravail, on se ramasse à gaspiller énormément de pieds carrés. Donc, ça fait le lien avec la question qui précédait. Donc, est-ce que tu crois qu'à terme, c'est un trend qui va rester ou qui va être appelé à disparaître? L'espace de travail partagé est là pour rester. Je pense que c'est la réalité des opérations de certaines entreprises qui ont un besoin physique de ça. Donc, si on a plusieurs programmeurs et qu'on n'a pas les moyens financiers de se payer deux étages à la place de Ville-Marie parce qu'on a besoin du pied carré pour respecter le 100 pieds carrés par personne, il y a une réalité. Il faut qu'on réponde à un besoin et que ça fasse du sens pour tout le monde. Je pense que ce n'est pas la fin de ces espaces-là, mais je pense que c'est plus au niveau de l'éducation de l'entreprise envers ses employés. Donc, si l'entreprise fait un bon travail de communication avec ses employés de dire, écoutez, vous utilisez des espaces collaboratifs, des espaces de réunion, des espaces de cafétéria, de coins café où il y a plein de monde qui passe, mais là, vous n'avez pas de soucis comme tel, mais vous avez le souci que quelqu'un hier était à votre poste ou vous prenez le poste et vous ne savez pas qui était là avant. Je pense que c'est sûr qu'il va falloir redoubler l'entretien. C'est certain. Mais ce n'est pas un virus qui est indestructible. C'est même quelque chose qui ne vit pas très longtemps sur une surface inerte. Sur la peau, c'est 4 à 7 minutes. La surface, c'est un lipide, donc c'est un corps graisseux. Donc, juste du savon. On n'a pas besoin de purée ou de désinfectant alcoolisé. On prend juste du savon et ça détruit l'enveloppe du virus. Il n'y a pas d'enveloppe, le virus meurt. Alors, les gens, s'ils font l'hygiène corporelle, ils se lavent les mains avant de rentrer, puis qu'il y a un service d'entretien ménager après ça qui passe pour faire un nettoyage des surfaces, le risque de propagation est très, très mince. En tout cas, il est bien entouré, bien sécurisé, mais tout ça passe par la communication entre l'employeur et l'employé de dire qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les mesures qu'on a mises en place pour votre sécurité? Est-ce qu'on a engagé un barista pour faire votre café, pour éviter que tout le monde touche à tout? Est-ce qu'on a quelqu'un d'attitré à la cuisine pour faire la vaisselle puis nettoyer tous les comptoirs à chaque fois qu'il y a une vague de gens qui viennent chercher leur lunch puis se servent des micro-ondes? Ces mesures-là qui sont mises en place et elles sont communiquées aux employés, ça va enlever cette peur ou cette anxiété-là que les gens ont. Est-ce que Nicolas, est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Peut-être juste nous contextualiser. Vous, vous êtes dans quel domaine réellement Nicolas? Alors moi, je travaille pour Mobile. On est le distributeur certifié pour tous les produits Herman Miller au Québec. Entre autres, on a d'autres partenaires comme Firmary et autres. On est un fournisseur de mobilier de bureau ainsi que mobilier haut de gamme pour la maison. Voilà. D'accord. Bienvenue chez vous Nicolas. Merci beaucoup. Excuse-moi Fanny, j'ai oublié de te présenter. On pourra le faire tantôt, mais si tu restes. Norm avait une question justement qui touche le domaine manufacturier. Est-ce que Norm, vous pouvez prendre le micro s'il vous plaît? Merci Nicolas. Oui, merci. Bonjour Annie. Bonjour. Merci pour cette présentation-là. C'est super le fun. J'ai assisté à celle de Gensler. Oui. J'ai assisté à celle de HOK à Ottawa. Et celle-ci est vraiment intéressante aussi. Merci beaucoup. Moi, la question que je me pose, en fait, j'ai deux ou trois volets. J'espère qu'il va y avoir un petit peu de temps. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent du fiberglass régulier. Puis je vais savoir, ça c'est ma première question. La deuxième, c'est quoi la responsabilité que vous vous attendez, les designers ou les architectes de la part d'un manufacturier? C'est important de le savoir parce que vous avez, en tout cas, vous avez d'immenses responsabilités qui s'en viennent vers chez vous. Oui. Pas juste pour vos bureaux, mais tout ce qui vous entoure. Donc, il est important de connaître un peu qu'est-ce que vous vous attendez des manufacturiers. Merci de la réponse. Écoutez, les manufacturiers, c'est sûr qu'ils doivent prendre en compte la réalité actuelle puis s'adapter. Mais je pense que vous aviez déjà fait un super bon bout de chemin en introduisant des matériaux qui sont antimicrobiens, qui ont des surfaces qui sont très lavables, non poreuses. La seule chose, ça va être de trouver peut-être des tissus qui sont traités ou qui sont protégés d'une façon à ce qu'on puisse quand même avoir du soft seating, donc des sofas et des chaises-fauteuils plus confortables pour nos employés. Mais qu'en même temps, on puisse les nettoyer, les entretenir, ou au moins tuer les bactéries et les virus qui peuvent s'y trouver, sans altérer la qualité du tissu ou la coloration. Il y a aussi les accessoires. On parle de coussins, on parle de peau, on parle de toutes sortes d'accessoires qu'on met dans nos bureaux. C'est important de joliver et donner un plus au bien-être des gens qui l'occupent. Mais ça aussi, il va falloir vraiment se pencher sur la question des matériaux et la façon qu'on peut les entretenir pour minimiser les risques de propagation. Merci. Est-ce que vous aviez une autre question, M. Normand? Je l'ai faite. Je l'ai répondu en même temps pour la même question. Donc, c'est parfait. D'accord, bienvenue. Merci, M. Normand. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient intervenir à travers le webinaire. Fanny, je vais te redonner le micro rapidement, peut-être pour te présenter parce que tantôt, tu as formulé une question par rapport aux espaces de style WeWork. Je ne sais pas si ton micro est ouvert, Fanny? Fanny Lurchat, bien sûr. Pardon. Oui, il est à présent ouvert. Merci. Merci pour ce petit temps de parole et de présentation. Je suis Fanny Lurchat, donc je suis designer intérieur ici. Mon entreprise s'appelle Archie Humaine. J'ai vraiment à cœur de remettre les gens au cœur de leur environnement, justement. Et donc, en cette période très particulière encore plus parce qu'il y a d'autres enjeux intéressants à prendre en compte et urgents surtout. Et puis, voilà, je fais du… Je suis actuellement un projet dans l'espace collaboratif. Je me tenais à cœur d'écouter Annie. Et c'est vrai que c'était une belle présentation et qui a bien englobé toutes les questions et celles qu'on n'avait pas encore, justement. Et c'est vraiment merci. Vraiment merci, oui. Merci. Merci beaucoup, Fanny. En passant, j'aime le fait qu'Annie se joigne entre autres au conseil d'administration, mais aussi à l'exercice des webinaires. Et puis, particulièrement, de penser à intégrer des éléments rattachés à la mission de Batimatec, dont, entre autres, l'intégration des technologies. Donc, bravo. Beau travail de recherche et de déploiement. Et puis, toutes des choses en plus qui existent concrètement et qui sont livrables dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, voilà. Je ne sais pas, je vois peut-être, il y a Annie Ouellet, Annie-Marie Ouellet, Anne-Marie, pardon, Ouellet, excusez-moi. Je vous ai ouvert le micro, Anne-Marie. Je ne sais pas si vous êtes là ou si vous avez accès à un micro, parce que vous seriez bienvenue de vous joindre à nous. Sinon, je pense que vous n'avez pas de micro, mais ce n'est pas grave. Donc, bravo. Bravo, Annie-Daniel, pour ta participation. On va terminer maintenant. Et si tu as un dernier mot à dire aux gens, à toi la parole. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'on est humain. On est toujours réinventé. Ce n'est pas la première chose qu'on vit qui est difficile. On en a passé à travers d'autres. On va en passer à travers plein d'autres. Donc, c'est vraiment juste de déguiser notre faculté d'adaptation. On est très bon là-dedans. On est réticents au changement, mais on s'adapte. Donc, c'est vraiment juste de s'adapter et de ne pas paniquer. On a des moments actuels qui sont à vivre. Puis, bientôt, ça va être derrière nous. Puis, on va être mieux adaptés pour si jamais il y a d'autres choses qui nous attendent au détour. On utilise les termes résilience, rebondir et tout ça, auxquels on rattache maintenant des technologies, la collaboration comme on en fait aujourd'hui à distance. On trouve des nouvelles façons de travailler, de présenter les choses, puis de rester en relation. Je vous invite à rester avec nous pour la suite de l'histoire de Batimatec, entre autres à travers les webinars, mais aussi les différents comités qu'on va créer, dont le comité immobilier, le comité technologie, le comité Batimatec, événementiel, activités. Donc, si vous êtes interpellés, intéressés par ce qu'on fait, vous voyez, Annie Daniel, vous pourriez également être parmi nos conférenciers et conférencières. Bien, vous êtes bienvenus. On peut également aller à l'international, on se rappelle. Maintenant, le pari est à deux secondes. Donc, ou ailleurs dans le monde. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup, Annie Daniel. Good job, bon travail. Merci tout le monde.